Richard Soparno, bonjour. Vous êtes depuis la rentrée le nouveau directeur général de l'ESC Clermont Business School à Clermont-Ferrand. Vous succédez en interne à Françoise Roudier qui devient chargée de mission à vos côtés. Un changement dans la continuité puisque vous étiez déjà le directeur général adjoint depuis 2020. Bonjour, oui, tout à fait. J'ai été nommé directeur général adjoint de l'ESC Clermont Business School en 2020. J'ai donc durant deux années travaillé avec Françoise sur des dossiers propres évidemment à la direction générale et j'y rejoins l'école en 2017 en qualité de directeur académique. Dans quel état d'esprit appréhendez-vous cette nouvelle fonction ? Je m'inscris déjà en fait, et c'est un point important, dans la continuité du travail qui a été réalisé ces dernières années. Nous avons misé en fait nos missions sur deux dimensions principales post-fusion ratée. C'était d'une part le redressement et la reconquête, et je pense que ces deux objectifs ont été parfaitement atteints. Je m'inscris donc dans le prolongement de cette mission. L'enjeu c'est maintenant d'afficher de nouvelles ambitions pour l'école, et évidemment je m'engage dans ces missions avec détermination, volonté, enthousiasme et beaucoup d'énergie. Alors afin de mieux vous connaître, un mot sur votre parcours professionnel qui vous a mené à la tête de l'ESC, quelles sont les valeurs qui vous animent ? Alors j'ai commencé ma carrière dans le monde de l'enseignement supérieur en management au début des années 2000, en qualité de professeur de stratégie et de management. J'ai exercé cette fonction de professeur, chercheur durant presque dix ans, et puis je suis devenu directeur de la recherche et de la faculté dans une autre école qui était basée à Tours. J'ai ensuite pris la direction d'un campus, je suis ensuite devenu directeur de la recherche et de la faculté d'une école, et puis en 2017 j'ai rejoint l'ESC Clermont et en termes au plan universitaire, je dispose d'un doctorat et d'une habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion. Alors vous n'êtes pas originaire de Clermont, à New Vernia, qu'est-ce qui vous a séduit dans notre région ? J'ai été séduit par beaucoup de choses, d'une part j'ai envie de parler de la ville, la ville de Clermont-Ferrand est une ville magnifique, est une ville qui est un petit peu à l'image de l'école, une ville à taille humaine, une ville dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on peut rencontrer des gens extrêmement agréables, et puis c'est une ville au milieu d'un univers qui permet de découvrir à la fois des lacs, de nombreux lacs volcaniques, la campagne, la montagne, et au fond pour quelqu'un qui prend plaisir à vivre dans une ville à taille humaine et à profiter de la nature, c'est la ville absolument idéale pour concilier à la fois une activité professionnelle intense et en même temps les plaisirs et la joie d'une vie personnelle est accomplie. L'équipe de l'ESC est déjà en place, vous avez été professeur de stratégie d'entreprise, quelle sera votre méthode éducative et managériale, votre stratégie pour l'ESC ? Alors j'ai un style que je qualifierais de style participatif et je vais simplement vous donner un exemple, dans le cadre du projet stratégique que nous avons dénommé le projet Reveal 2027, j'ai adopté un style qui se veut délibérément participatif, c'est-à-dire que l'ensemble des équipes de l'école ont été amenées à participer à la construction de ce projet et l'objectif, c'est évidemment, vous l'avez compris, d'en faire un enjeu et une stratégie qui soient partagées par l'ensemble des collaborateurs, une stratégie à laquelle adhère l'ensemble des salariés de l'école pour assurer une mise en œuvre de ce projet qui se veut un projet global. Alors quels sont les enjeux de ce projet, les grands chantiers, et de quels moyens allez-vous disposer ? J'ai envie de dire qu'il y a quatre principaux enjeux. Il y a un premier enjeu d'attractivité. L'école doit poursuivre le développement de son attractivité, à la fois au plan national et au plan international. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de soutenabilité de notre modèle économique ou un enjeu de pérennité si vous préférez, c'est-à-dire qu'il nous faut continuer à investir dans nos actifs, et bien je peux parler d'actifs matériels et immatériels, pour sécuriser le développement, la compétitivité de notre école sur le long terme. Et puis ces deux enjeux, on ne peut les satisfaire que si nous proposons à nos parties prenantes et en premier lieu à nos apprenants une expérience ESC Clermont qui soit une expérience mémorable. Mon souhait, mon ambition, c'est que dès qu'un étudiant a une expérience avec l'ESC Clermont, il garde en tête le fait que cette expérience restera à tout jamais une expérience absolument significative. Et puis le quatrième enjeu, c'est un enjeu d'impact. Aujourd'hui, le monde est confronté à des tensions extrêmement fortes, même si celles-ci ne sont pas nouvelles, il y a là une prise de conscience qui commence à être tout à fait significative. Et donc je souhaite que notre école ait un impact positif sur nos étudiants, évidemment, mais également sur l'ensemble de ces parties prenantes et que nous nous saisissions des enjeux écologiques, sociaux et sociétaux qui sont devant nous. Vous l'avez dit, vous souhaitez développer l'ESC à l'international. Ça passe par de nouveaux établissements, de nouveaux partenariats ? Oui, en effet. Aujourd'hui, l'école dispose d'un campus en Chine basé à Zuhai, qui est une ville à proximité de Canton, de Macao et de Hong Kong. Mais cette implantation est dédiée à un programme spécifique au niveau de notre programme bachelor. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer à l'étape supérieure en créant en particulier un campus de pleine autonomie, j'ai envie de vous dire, et qui permettra à l'école d'y proposer un ensemble de formations. Aujourd'hui, la première cible, c'est le Maroc. Et nous travaillons ardemment à l'implantation du campus ESC Clermont, d'un campus ESC Clermont à Marrakech, dont la date d'ouverture serait prévue en septembre 2023. Et puis, bien ensuite, nous avons d'autres perspectives. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il est fort probable qu'en septembre 2024, nous ouvrions un campus ESC Clermont à Pékin, cette fois en partenariat avec une de nos universités. Revenons sur nos terres Auvergnettes. Le boulevard Trudenne, l'établissement du boulevard Trudenne, ça grandit ? Il y a des travaux importants aussi ? Oui, il y a un beau projet d'extension et je profite de la parole pour remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus dans le cadre de ce projet. Je pense en particulier à la région Aura, je pense aussi à Clermont-Auvergne-Métropole, au conseil départemental et à la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-Dôme qui nous ont largement soutenus dans le cadre de la réalisation de ce projet. Les travaux d'extension vont démarrer dans les prochains jours et en avril 2024, l'école disposera de 3000 m2 supplémentaires, ce qui donnera évidemment à notre campus en centre-ville une très grande attractivité et ce sera un élément extrêmement important aussi pour le développement du territoire. On le voit, le monde change, le climat aussi, l'ARSE et le développement durable font partie de vos priorités et de vos axes de développement ? C'est même l'ambition principale qui a été fixée à l'école, je vais simplement vous la traduire en quelques mots, l'école entend être l'école qui révèle les talents et les passions d'une nouvelle génération d'acteurs du changement au service de plaçant l'humain et la planète au cœur de ses choix. En fait ici, il y a quatre convictions profondes dont j'ai envie de vous parler et qui nous ont animés et qui nous ont conduits à formuler cette grande ambition. La première ambition, la première conviction, pardon, c'est que notre école doit jouer ce rôle, doit se saisir de ces différents enjeux parce qu'elle a, de par son activité de formation, de par le rayonnement, de par la capacité qu'elle a à embarquer des parties prenantes, elle doit enrôler un ensemble d'acteurs pour se saisir pleinement de ces différents enjeux. La deuxième grande conviction, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus seulement former, on ne peut plus seulement sensibiliser, il faut prendre le sujet à bras le corps, il s'agit maintenant d'agir et de changer les choses. C'est pour ça que nous souhaitons former, nous souhaitons préparer une nouvelle génération d'acteurs du changement. Et puis la troisième grande conviction, c'est qu'on ne peut plus le faire par de grands discours, il faut agir et il faut agir sur le terrain, il faut agir sur nos territoires et c'est par le biais de ces différentes actions que nous parviendrons collectivement à faire bouger les lignes. Et enfin, je conclurai par la quatrième grande conviction, c'est que pour séduire les étudiants, il faut les embarquer, il faut les convaincre. On ne peut les convaincre qu'en reconnectant leurs talents, leurs passions aux enjeux sociaux, sociétaux et écologiques. Pour terminer, Richard Soparno, si on se retrouve dans cinq ans dans nos studios, que voulez-vous qu'on retienne de cette mandature de cinq ans ? Je veux qu'on retienne que dans cinq ans, l'école sera reconnue pour avoir fabriqué des individus, des apprenants qui se sont mobilisés, qui ont agi au service de la planète, au service de l'inclusion, au service du combat contre l'extrême pauvreté. Je veux aussi qu'on retienne que l'école s'est développée, qu'elle s'est implantée, qu'elle a rayonné, qu'elle est devenue une école de rayonnement international. Et je veux aussi qu'on retienne que l'école a servi son territoire, qu'elle a contribué largement au développement et à l'attractivité de son territoire. Voilà peut-être les trois points que je vous propose de retenir. Richard Soparno, merci. Merci infiniment.